en fait je ne pense pas en fait ça c'est un peu les stéréotypes et en général syndicalisme ministre non nous on n'est pas dans ça pour vous confirmer que nous n'est pas non non c'est pour vous dire parce que même la tonte ministre non par rapport aux ministres et c'est pour rester même poli par rapport aux ministres parce que l'on moua t'a pas fait parce que le ministre on va le voir ce soir dans guise manquant dans guise il nous dit à rien de nouveau en fait on y va par politesse mais s'il n'est qu'on tue l'eau le 16 mune d'orna collègue en 2022 l'année n'est que à la tête de 6 mai tourner un amour ben mouvement toutes les questions on les a réglé simplement sans aucun même protocole amniste il ya aucun jour de grève aucun aucun nulis l'unité à nous guennais c'est pour nous d'anglais de l'ennemi l'unité l'unis c'est des questions qui ne vont pas vers les enseignants tu sois les poignets je vous laisse tout à l'heure document c'est des questions pour la qualité n'est ce que ça qu'on est souligné c'est pour la qualité c'est pour la qualité de l'enseignement donc me servir de question égaux c'est vrai que n'est ce qu'on est au pont est venu de sa sa rencontre il nous a sénobé pendant des mois top nico parce que d'un ministre nous recevoir au salon de l'unité remis à mes cadres d'un côté d'un état et d'un autre donc douloureux mais d'unis d'un par politesse pour montrer à tout le monde qu'on se préoccupe mon quai mon éclat de l'ennemi à faire parrainage c'est des périodes suffisent de parrainage mais nous n'avons qu'on ne continue l'union de l'université mousse nifiez qu'il n'est ce qu'on voit les situations mais c'est la première fois que vous êtes en ministre depuis mois de juin mouille ou à l'on aurait dû faire un conseil interministériel pour préparer la reprise avec un homme à la reprise à la reprise octobre conseil interministériel mais n'est qu'une dynamique reprendre car personne n'a fait rien depuis lors il y a un alerté le nu barré à l'éternet s'ils voient l'éternet des gens qui ont alerté plusieurs fois on ne parle pas de l'éternet nous sommes en train de parler du sauf l'on a alerté mon ami j'ai dit ce qu'on a dit et qu'on a dit ce qu'on a dit je vais aller au télé je vais le dire c'est ça mais est ce que je trouve une situation c'est une situation c'est que c'est que chaque année on a vu que les syndicats ils sont en train de sortir que ce soit une salle de classe il n'y a pas qu'il n'y a pas d'un enseignant ils sont en train de dormir est-ce qu'il y a une indemnisation à chaque fois c'est un retard est-ce qu'il n'y a pas d'une caricature qu'on a dit chaque année qu'on enseigne finalement on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit non non mais ça c'est encore les clichés moi je pense qu'en fait essayer un pays sans enseignants vous allez voir c'est une catastrophe on a qu'à essayer un pays sans enseignants il faut qu'on a dit les clichés avec cette façon de penser l'enseignariat c'est une personne normale avant d'être un ancien on est d'abord des personnes c'est que la stigmatisation des anciens dans ces pays là ça pose problème mais ils demandent trop aussi à chaque fois non non mais pourquoi on demanderait trop pourquoi on demande vous pensez qu'on demande trop si on a les décrets hors échelle les premiers fonctionnaires de ce pays là c'est les enseignants du supérieur si on a les décrets si on a les classements les sept premiers c'est les enseignants du supérieur même les magistrats ils sont assimilés c'est pas nous qui l'inventons les enseignants sont évalués pour passer sur des grades supérieurs à des critères internationaux critères internationaux pour passer le KMS est là donc c'est pas je voudrais pas je voudrais pas dire qu'il faut comprendre que la stigmatisation il faut qu'on le défend parce que c'est normal c'est normal aujourd'hui si on a les décrets c'est normal c'est normal vous pensez que c'est normal le travail au fin du mois vous pensez que c'est normal que tu as des malades que tu vas aller à l'hôpital et que tu te déroutes parce que on n'a pas pris en charge ça c'est une humiliation maintenant ? EJ j'ai entendu parler si j'ai entendu ce que le ministre doit faire c'est à vous 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 je pense que quand même vraiment je pense qu'il il est perdu je pense qu'il est dépassé par la situation parce qu'il faut que je revienne parce que le discours général ça ne marche pas nous on veut des actions concrètes sur la situation elle est là parce que le discours était laborieux c'était vraiment un monologue qui est laborieux je ne sais pas mais quand même par rapport à ce qu'on attend c'est clair ce qu'on a dit il a dit ça sans rendre compte parce qu'ils ne sont pas prêts pour ouvrir l'université et ça on ne peut pas l'accepter parce que demain je laisse une alerte que demain sous problème non l'université je parle de l'université c'est à dire que l'université même le campus pédagogique nous on est là ils ne sont pas ils ne vont pas l'ouvrir et ce qu'on a fait quand même il veut remplacer cela par lancement à distance ça ne marche pas nous on l'a dit les univers sénégalaises elles ont été pour l'essentiel nous on l'a dit sur le modèle présentiel c'est le modèle présentiel on peut venir du jour au lendemain avec une baguette magique dire qu'on va dématérialiser je pense une virtualisation intégrale pour tout le monde on peut aller 2 3 3 Merci.